Marc-André, bonjour. Tu es biologiste spécialisé en botanique et plus particulièrement en mycologie. Aujourd'hui, tu es professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et tu es l'un des spécialistes de la vie microbienne, notamment des symbioses, autrement appelées mutualismes, bref, des interactions entre êtres vivants microscopiques et plantes. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Alors, bon, moi je travaille sur les interactions entre les champignons du sol et les racines des plantes, qui sont, il y a quelques pathogènes bien sûr, mais beaucoup de ces champignons sont en fait des auxiliaires de la vie des plantes. Ces champignons, c'est par exemple les cèpes ou les giroles en forêt, c'est aussi les truffes pour les arbres, mais toutes les plantes ont des champignons associés qui les aident à se nourrir, à se défendre dans les sols. C'est vraiment une règle générale dont on commence à prendre connaissance. Et donc, mes équipes, au Muséum d'Histoire Naturelle, mais aussi à l'Université de Gdansk, en Pologne, et puis en Chine, à Kunming, travaillent sur ces associations, essayent de comprendre leur fonctionnement écologique, leur rôle, leur diversité, et tout ça dans une perspective évolutive aussi, comment tout ça évolue et s'est adapté à des environnements différents. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité, et plus on creuse, plus on se rend compte que cette biodiversité, elle est également beaucoup sous nos pieds. Il y a énormément d'espèces diverses et variées dans les sols. On parle de la vie des sols. De quoi s'agit-il exactement ? Mais il s'agit de la vie des écosystèmes terrestres, tout simplement. En réalité, ce que nous voyons en surface, c'est quelques bouts de plantes et quelques maigres bestioles qui courent là-dedans. Mais les écosystèmes terrestres, la biodiversité, elle est sous le sol. 25% des espèces connues sont dans le sol, et c'est encore largement inexploré. Il y a juste un problème avec le sol, c'est que, d'une part, il n'est pas transparent. On réalise mal, par exemple, qu'un tiers de la biomasse de la plante, par exemple, se trouve sous le sol, et surtout sous forme de racines fines, parce que ce n'est pas transparent. Et puis, la vie dans le sol, elle est aussi largement microscopique. La plupart des animaux qui font la diversité du sol sont des animaux qui sont de moins d'un millimètre. Et puis, il y a tout ce foisonnement microbien de champignons, de bactéries, d'amibes, de cilets, de tout un tas de trucs qu'on ne peut pas voir l'œil nu. Donc, il y a à la fois pas transparent, le sol, et la vie qui est dedans est trop petite, et ça nous empêche de réaliser que la biodiversité est là. Mais il y a non seulement là une biodiversité d'espèces, mais il y a une biodiversité de fonctions. Bon, le sol, c'est quoi ? C'est des matières minérales qui sont en train, petit à petit, de se déliter, de se défaire pour faire la fertilité des sols. C'est les microbes qui font ça. Ils ont la main sur l'attaque des roches. C'est de la matière organique qui est en transformation pour libérer de la fertilité ou faire de l'humus. C'est les microbes qui font ça. Et puis, c'est aussi des échanges avec l'atmosphère. L'azote qui est dans le sol vient de l'azote atmosphérique. C'est ça qui crée le stock d'azote dans le sol. C'est encore des microbes qui font ça. Donc, c'est aussi une diversité fonctionnelle. Et là, on recroise les grandes fonctions des écosystèmes terrestres. Donc, même fonctionnellement, la vie dans les sols, c'est la vie terrestre. En agroforesterie, on s'intéresse à l'arbre, et d'ailleurs à l'arbre au cœur des cultures. Donc, on peut envisager que l'arbre rende différents services, finalement, à nos cultures. On parle notamment de cette fameuse mycorhize. Mycorhize, qui est-elle exactement ? Et quel type de service peut-elle rendre à notre culture et à l'arbre ? Alors, remettre dans nos cultures annuelles, ou dans nos cultures d'arbustes, on va dire, des arbres, c'est retrouver la complexité de l'écosystème. On les a beaucoup simplifiés, nos écosystèmes, dans le cadre de l'agriculture, parce qu'à court terme, ça peut être rentable. Mais en fait, on ne sait pas ça qu'à long terme, il manque des fonctions. Alors, réintroduire des arbres, c'est retrouver un certain nombre de ces fonctions. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que de la compétition, parce que l'arbre dans le sol et dans l'air utilise d'autres compartiments que celles de la culture qu'on a en sous-étage. Donc, évidemment, il y a un peu de compétition, mais il y a aussi des accès à des choses qui ne seraient pas utilisées sinon. Et il y a des équipes Montpellier-Rennes qui ont bien montré que quand on fait de l'agroforesterie, on peut produire jusqu'à 1,5 fois plus de biomasse que si on fait seulement de la foresterie ou seulement de la céréaliculture, par exemple. Donc, il y a cette idée de dégager des synergies et de retrouver d'autres fonctions en complexifiant l'agro-système. Et ça, ça va avoir des effets microclimatiques, ça va permettre d'aller chercher de l'eau plus loin dans le sol. Mais aussi, il y a effectivement des interactions par le fait, par exemple, qu'on peut avoir les mêmes champignons associés aux racines des arbres et à celles des cultures qu'on a en dessous. Et ça, ça peut créer des synergies dans l'entretien d'un bien commun qui est tout ce réseau mycorhizien. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la matière organique qu'on va injecter dans le sol et notamment si on taille ses arbres ou si on laisse leurs feuilles en place. Et cette matière organique, c'est quelque chose qui nourrit la vie microbienne des sols qui ensuite permet justement le développement des végétaux. Donc oui, en fait, c'est la promèche de synergies et de se dégager d'une vision finalement, d'une compétition dans les écosystèmes qui existe, mais qui n'existent pas toutes seules et de retrouver des synergies pour produire plus, c'est-à-dire aussi avec plus de fonctions écologiques. Et par exemple, on pourrait envisager dans le cadre du réchauffement climatique que ce réseau mycorhizien ait un rôle à jouer dans la redistribution de l'eau ou dans l'idée d'aller puiser l'eau plus loin et mieux ? Alors oui, un désespoir effectivement, en dehors des faits microclimatiques de surface et qui d'ailleurs peuvent être mitigés parce qu'il peut y avoir des effets négatifs de stationnement de nappes d'air froid et de favorisation de gelées tardives. Donc tout ça, c'est un outil qu'on vient d'essayer d'utiliser au mieux. Mais effectivement, on a cet espoir quant au sol d'avoir des racines qui vont aller chercher de l'eau plus profond et qui opéreront ce qu'on appelle l'ascenseur hydrique. C'est-à-dire que l'eau remonte et une partie de l'eau qui remonte dans les racines qui va se trouver aspirée par le sol de surface qui est sec et là, servir de ressources pour les plantes qui ont un renseignement moins profond. Éventuellement, d'ailleurs, même, ce flux qui peut se faire par le sol se fera par le biais de champignons mycorhiziens partagés entre ces arbres et les cultures qu'on aura mis en dessous. Alors, quand on parle de ces interactions microbiennes, il s'agirait en quelque sorte du partage d'un bien commun. Comment toi, en tant que biologiste, comment nous, en tant que cultivateurs, on peut s'assurer qu'il s'agisse bien d'un échange et pas d'un parasitisme ? Alors ça, c'est vraiment le point central. C'est que ce réseau mycorhiziens, le fait que des champignons colonisent plusieurs plantes en même temps et éventuellement d'espèces différentes, c'est comme tout dans le monde vivant. C'est ni bon ni mauvais. C'est. Ça existe. Et c'est à nous de trouver les bons axes. Alors, ces réseaux mycorhiziens sont vraiment un point qui occupe beaucoup mes équipes de recherche, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. On ne voit pas la mycorhize comme une interaction d'une plante, un champignon. On voit les mycorhizes comme des plantes mises en réseau par des champignons partagés et qui interagissent entre elles. Et puis aussi, attention, il ne faut pas être trop superficiel dans notre vision des choses. C'est aussi des champignons mis en raison par des plantes. Ce ne sont pas des tuyaux, les champignons. C'est aussi des organismes qui ont leur logique évolutive. Et ça les convient, des fois, d'ailleurs, à faire des choses que les plantes n'aiment pas. Alors, justement, nos recherches à nous, c'est surtout sur des plantes de sous-bois qui arrivent à vivre en sous-bois en pompant le carbone photosynthétisé par les arbres par le biais de champignons communs. Tant et si bien, d'ailleurs, que certaines sont devenues non chlorophylliennes. Là, on voit bien que le réseau est utilisé par des boulets, appelons-les des boulets, même si c'est des plantes absolument passionnantes à étudier. En revanche, on peut avoir des effets favorables. En forêt encore, on décrit des effets de pouponnière, c'est-à-dire que les champignons prépayés par les arbres qui les ont nourris auparavant vont être disponibles pour des plantules qui vont arriver et se connecter à des champignons qui ont un développement qu'elles ne pourraient pas se payer elles-mêmes. Donc, il y a à la fois des synergies et des compétitions et c'est ça qu'il faut arriver à dégager. Il y a des travaux qui montrent que, pour la vigne, par exemple, on peut avoir très bien des flux d'azote qui vont de plantes, du couvert, quand on enherbe la vigne, notamment des plantes fixatrices d'azote qui vont vers la vigne. Mais on peut montrer aussi que, dans d'autres circonstances, le flux d'azote peut s'inverser s'il y a un appel d'azote par ce couvert. Et là, on voit très bien qu'en fait, c'est la gestion du couvert et du taux, notamment, de fixateur d'azote qu'on aura dans ce couvert qui va faire que, si jamais il y a des échanges, ils seront favorables à la vigne. Donc, tout ça, ça peut se piloter, même si beaucoup d'étudiants techniques restent à inventer, justement. Oui, donc, il faut connaître pour pouvoir gérer, organiser, piloter convenablement chacune de ces cultures en fonction de son type de sol et de sa climatologie. Exactement. En fait, on a mis un outil sur la table et maintenant, il faut trouver les étudiants techniques qui vont avec. De même qu'au XIXe, on a trouvé les engrais minéraux et qu'il y a eu des dizaines d'années pour mettre au point le comment faire. Donc, c'est vrai que c'est un peu déroutant parce qu'aujourd'hui, on a un objet qui est un multipotentiel et qui peut se substituer, effectivement, à des gestes comme l'apport d'engrais minéraux trop réguliers dont on voit les limites. Mais il faut, effectivement, trouver des étudiants techniques. Et on ne peut pas croire au terroir en pensant que ce sera les mêmes gestes partout. En fait, il faut que chacun ou chaque région ou chaque type de culture trouve les gestes qui lui sont appropriés. Et donc, il y a encore de la recherche avant que ça devienne routinier. Mais clairement, il y a un espoir de renouveler l'agriculture et de transcender, finalement, les limites de celles dont on a hérité. Alors, justement, ces gestes, nous, en tant que vignerons, quels gestes, quelles pratiques agricoles risqueraient d'impacter cette vie du sol, positivement ou négativement, d'ailleurs ? Qu'est-ce que je fais au quotidien qui pourrait avoir un impact sur la vie et la fertilité de mes sols ? Ah, ça, c'est une vraie question. Alors, il y a déjà la liste de ce dont on sait que ce n'est pas si bon. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon ? Un labour au sens du retournement, pas de l'aération du sol, mais d'un retournement trop fréquent, ça, ça déchire, par exemple, les filaments de champignons. On voit très bien, éventuellement, qu'il y a des oiseaux qui se précipitent pour manger tous les vers qui sont remontés en surface. Ça, c'est l'image d'un holocauste. Donc, le labour, pas de façon récurrente, ce qui ne veut pas dire que des fois, on ne peut pas sur certains terroirs ou qu'il ne va pas falloir décompacter le sol. Les pesticides, par exemple, qui ont des effets de bord terribles. Bon, il faut bien le dire, le glyphosate, dont aujourd'hui, on a du mal à se passer dans notre vision de l'agriculture, c'est quelque chose qui tue les corpons des vers de terre et qui bousille les champignons mycorhiziens. Ces fameux champignons qui interagissent avec la racine des plantes pour les aider à se nourrir dans le sol. Donc, on est vraiment ici sur des pratiques qu'il va falloir réserver à des cas exceptionnels. On ne peut pas les pratiquer en récurrence, de nouveau, c'est cette idée. On ne se prive de rien, mais on évite la récurrence. Et puis, les engrais, parce que finalement, ces champignons mycorhiziens dont je parlais, ils aident la plante à se nourrir dans le sol. Mais si la plante est à sa disposition beaucoup d'azote, beaucoup de phosphate, beaucoup de potassium, elle va le prendre elle-même sans aider le champignon, sans nourrir le champignon, puisque dans la mycorhize, c'est un échange de sel minéraux contre des sucres. Ça coûte moins cher à une plante dans un sol riche de se nourrir elle-même que de nourrir le champignon. Donc, on sait très bien, aujourd'hui, il y a des très beaux travaux qui montrent que quand on met des engrais, en fait, on augmente le potentiel de microbes parasites par rapport au potentiel de microbes favorables aux plantes, parce que les plantes ne nourrissent plus les microbes favorables dont elles n'ont plus besoin. Quand on est arrivé là, on a l'impression que l'écologie nous interdit. Mais ce n'est pas vrai. Elle ouvre des perspectives. Et quelque part, l'agriculteur, il a plein de moyens de gérer le sol. Par exemple, ça fait deux millénaires ou trois millénaires que les agriculteurs gèrent les populations de microbes fixateurs d'azote des sols. Comment ils font ? Eh bien, ils sèment des engrais verts, des légumineuses qui, elles-mêmes, favorisent ces micro-organismes et favorisent donc la conversion de l'azote atmosphérique en azote qui va fonctionner et être échangé dans le sol. Et c'est ça, je pense, l'avenir. C'est de retrouver les gestes, des gestes sur le sol, des gestes sur les plantes qu'on choisit, des intercultures, des interrants, retrouver des gestes mais qui sont dans la gypsière de l'agriculteur, des gestes sur les plantes et des gestes sur le sol et qui ont des effets vertueux sur le microbe du sol. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut transformer l'agriculteur en microbiologiste. Et donc, il faut retrouver ces pratiques qui respectent la vie du sol et font que ce qui s'est toujours fait dans le sol se fait, utiliser les outils, les outils historiques de l'agriculture au service d'une autre vision des sols qui favorisent la vie et qui ne met pas les sols sous perfusion. Je peux vivre avec une poche de glucose en perfusion, je peux vivre. Mais c'est un peu ce qu'on a fait au sol finalement avec les intrants et l'idée de retrouver une logique et de retrouver une logique locale. C'est aussi dire qu'il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas d'interdit universel, il faut retrouver dans chaque bassin de culture ce qui est adapté au sol et au climat. Finalement, ça permet de comprendre qu'aujourd'hui, peut-être que l'agriculteur devient un acteur important de la production de la biodiversité et ce qu'on retient de ton intervention absolument brillante, Marc-André, c'est que si on veut parler de biodiversité, maintenant, il va falloir également qu'on regarde sous nos pieds. De façon urgente. Merci beaucoup.